Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo Sport pour la DELIC à bord de la GTR Group 2. La GTR puisque c'est la seule voiture valable, j'ai envie de dire, pour cette course. Certes, on a pris la Lexus, on a pris le risque de prendre la NSX, mais la GTR reste bien évidemment la voiture sur ce circuit de Suzuka pour une course assez intéressante, avec des stratégies un petit peu différentes, avec des situations de course qui vont être assez intéressantes à analyser ensemble. Partons déjà sur l'idée qu'on a le choix sur deux types de pneus, on a le choix sur le pneu médium et le pneu soft, donc médium et soft, en sachant qu'un arrière-ostand coûte à peu près 5 à 6 secondes, dans les grandes lignes, c'est-à-dire que certains pilotes peuvent tenter le double stop, certains vont partir sur le 1 stop. Personnellement, j'ai choisi médium pendant 5 tours, soft pendant 5 tours, certains vont choisir médium durant toute la course, certains vont choisir médium durant 1 tour et faire soft, soft, donc soft 4 tours et soft 4 tours, et médium 2 tours. D'autres vont tenter, je ne sais pas, partir en soft au début, pour ensuite aller chausser les médiums en fin de course. Plein de stratégies différentes, et ça va créer des situations plutôt intéressantes, c'est ce qu'on attend vraiment des délits, notamment des FIA, mais aussi des délits quand même, des délits C, c'est une variation au niveau des stratégies, pour qu'on puisse avoir des choses intéressantes en piste, et vous allez voir que ça va être le cas. On est en 16ème position, donc en position, j'ai envie de dire, on est un peu en retrait sur ce qui se passe en piste, c'est pour ça que j'ai décidé de débuter la course en médium, ce qui ne va pas être le cas de tout le monde. Là, ce que j'essaie de faire, c'est de déchiffrer, on va dire, les pneumatiques de chacun, qui est en médium, qui est en tendre, pour essayer de définir où j'en suis au niveau de la stratégie. Je réalise que le pilote britannique derrière, logiquement, devrait être en soft, alors qu'on va aussi profiter des incidents de chacun. Bien sûr, vous avez vu, deux pilotes qui se sont sortis au premier virage. Je suppose que le britannique derrière est en soft, et je suppose que les deux pilotes français devant sont en hard, enfin, sont en hard, je ne me trompe pas à chaque fois, mais sont en médium. Donc, je suis sur la même stratégie que les deux pilotes français. Donc, si je veux aller les chercher, il va falloir les chercher en piste, tandis que le britannique qui me tamponne derrière, lui, je peux le laisser passer, parce qu'il est sur une stratégie différente, il est sur un pneu qui est plus rapide. Maintenant, je vous avoue que j'y ai pensé, le laisser passer d'une manière ou d'une autre, mais il n'arrive pas à vraiment se mettre en position pour venir chercher un dépassement. Parce qu'il est tout le temps ultra agressif, en entrée de virage, il est ultra agressif, il n'arrive pas à se préparer à un dépassement. Ça, c'est le problème de beaucoup de joueurs sur GT, c'est qu'ils pilent, ils pilent, ils pilent, ils pilent, et ils sont incapables, en fait, de préparer un dépassement comme il faut, j'ai envie de dire. Et ils se retrouvent, voilà, par exemple, là de nouveau, à me tamponner en plein milieu de l'épingle, et du coup, à perdre énormément de temps, il n'a pas réussi à se mettre en position, pour tenter un dépassement, et ça, c'est dommage. Parce que je l'aurais laissé passer, très sincèrement, mais il est tellement loin, à chaque fois, dans les zones propices au dépassement, que ça n'a absolument aucun intérêt. On gagne encore deux positions, vous l'avez vu, avec des incidents devant, le malheur des uns a fait le bonheur des autres, vous vous rappelez de ça. C'est ce que je fais, c'est vraiment, j'essaie de profiter des incidents de chacun, pour essayer de gagner des positions, et c'est ce que font les deux pilotes français devant aussi. C'est l'idée du pneu médium, c'est vraiment de profiter des incidents de course au début, de profiter des situations un petit peu délicates, pour perdre le moins de temps possible, en médium, et ensuite avoir la piste libre, durant la deuxième phase de la course, pour sortir le tendre, et être extrêmement rapide sur le tendre, puisque le trafic sera moins gênant, logiquement, en fin de course, les gaps, les espaces se seront déjà créés entre les voitures, donc il n'y aura plus forcément des situations où on va se retrouver à 3-4 voitures, les unes sur les autres, comme on a pu l'avoir au début de course. Vous vous rappelez, il y avait au début de course 5-6 voitures, les unes derrière les autres, du coup ce n'était pas terrible. Imaginons que moi j'étais en soft, au début de course, j'aurais souffert, souffert, parce que je me serais déjà sorti obligé de dépasser, pour perdre le moins de temps possible sur le pneu le plus rapide. Il y aurait eu des contacts, il y aurait eu des incidents, parce que Suzuki, au final, même avec la groupe 2, c'est assez difficile de dépasser, et je me serais frustré, tout simplement. Mais ça n'aurait pas été idéal, ça n'aurait pas été idéal au niveau de la stratégie, donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Vous avez le pilote britannique derrière, qui de nouveau est juste derrière mon aileron arrière, qui va de nouveau venir me percuter en plein milieu, bêtement, bêtement, dans l'épingle. Ce n'est pas parce qu'il m'a percuté que je dis ça, c'est juste prépare ton dépassement, prépare ton dépassement, reste derrière, mets-toi la spie dans Spoon, tu peux aussi être juste derrière, et derrière tu me dépasses dans le 130R. Mais non, à chaque fois, ça doit venir percuter, percuter. Du coup, ça se retrouve une seconde derrière, c'est ça le problème, c'est ça que j'essaie d'expliquer des fois. Les joueurs sont trop bourrins sur GT, notamment les joueurs manettes, ont tendance à être un petit peu plus bourrins que les joueurs volants, puisqu'avec la manette, on peut se permettre d'être un petit peu plus agressif. On a dit qu'avec le volant, on doit souvent être un peu plus temporisé, être un petit peu plus doux, pour vraiment avoir de bons résultats, c'est ça qui change le niveau. Bien sûr, du pilotage, le pilote espagnol devant qui s'est sorti de la piste, et qui va être, voilà, qui va épicer un petit peu cette course, et vous allez le voir, côte à côte avec le pilote français, pour la P10, le pilote français qui reste à l'intérieur, l'espagnol qui va relâcher intelligemment, qui va laisser passer le pilote français. Du coup, moi je me dis, c'est quelqu'un qui est assez fair play, assez raisonnable, mais on peut éventuellement tenter quelque chose sur le pilote espagnol. Ici, il va sortir très très large, je vais essayer de me présenter ici à l'intérieur, on va toucher, et je vais sortir malheureusement de la piste, alors je vais prendre le RFP, etc. Très sincèrement, je me mettrai plus la faute à moi, si je dois revenir sur l'action, je pense plus que je ne suis pas forcément coupable, mais je pense que je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même sur cet incident, parce que, alors oui, je vois l'ouverture, bien sûr, mais c'est trop risqué, c'est trop risqué de tenter. Ici, à l'extérieur, j'ai vraiment une chance sur deux de me sortir de la piste, ou de me faire sortir de la piste. J'arrive aussi avec un angle différent du pilote espagnol, donc on touche. Voilà, je ne suis pas en vouloir à l'espagnol, loin de là, je pense que je suis plus en tort par rapport à cette action, surtout que le pilote espagnol se sort ensuite. Je ne sais pas s'il sort ou s'il se fait sortir à l'épingle, mais rien n'est perdu, rien n'est perdu, parce qu'on n'est pas si loin de ce qui se passe devant. Notre position serait P9 actuellement, donc voilà, on est juste à quelques secondes de notre position initiale, donc ce n'est pas grave, ce n'est pas plus mal, on va essayer de revenir et de se battre pour aller chercher de nouveau cette position dans le top 10, en sachant qu'on est parti 16ème, donc c'est plutôt pas mal. Le pilote français qui se sort en centre en terre, on va essayer vraiment d'être ultra agressif, de se proposer ici à l'intérieur. Le pilote français qui protège sa position, on décroise pour redécroiser ici à l'approche du dernier virage. Dieu merci, il ne pite pas, parce qu'il doit s'arrêter une catastrophe. Pour se présenter ici à l'intérieur, et du coup, à l'approche du premier virage, s'il est sensible, il va faire la même chose que l'espagnol, c'est-à-dire relâcher exactement, et me laisser la position. Voilà, on essaie vraiment de profiter pour revenir dans ce top 10, cinquième tour, cinquième tour annonce, bien sûr, l'arrêt au stand, qui était prévu, pour aller chausser le pneu tendre, en sachant que, je ne sais pas encore vraiment, enfin, je dirais que le pilote britannique devant est en tendre, mais peut-être que ce n'est pas le cas, donc, il faut voir si le pneu tendre est en tendre, c'est une position en plus de gagné, parce que derrière, il va devoir mettre les médiums, les médiums, c'est une seconde, je ne sais pas, ce n'est pas vraiment, on va dire, une seconde, cinq, une seconde, cinq, une seconde, cinq, mais c'est entre une seconde et deux secondes, de moins, de vitesse, enfin, les deux secondes plus lents, avec le médium, voilà, je pense que c'est plus facile de dire comme ça, et du coup, si moi, je mets le tendre, je vais clairement pouvoir aller chercher le pilote britannique assez rapidement, il y a que devant, à l'approche de Spoon, côte à côte, le pilote allemand, et le pilote britannique, le pilote britannique qui passe, ce qui me fait aussi comprendre, qu'il est en tendre, c'est un déplacement qui était plutôt facile, le pilote allemand, un petit peu en difficulté, par contre avec sa RCF, donc, là, je vois la RCF en difficulté, je pourrais continuer, enfin, mon médium n'est pas non plus dans le pire des états, tu aurais même peut-être pu finir la course en médium, mais je vois ce pilote RCF devant, je vois qu'il est en difficulté, je vois que je reviens, je me dis que ça va être quand même assez compliqué de tenter un dépassement sans que rien de catastrophique n'arrive, donc je décide de rentrer au stand, en sachant que le pilote britannique rentre également au stand, et vous l'avez constaté, il était bien en tendre, le pilote britannique, donc il va devoir chausser, bien évidemment, des pneus médiums, et moi, par contre, je vais passer en pneu tendre, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal, parce que maintenant, on va pouvoir revenir gentiment, et vous voyez qu'au niveau du trafic, ça s'est relativement calmé, il y a moins de groupes qui sont encore en place, c'est vraiment les pilotes qui ont pris leur position, et maintenant, il faut qu'on s'adapte justement à aller chercher un peu de rythme, avec ce tendre tout de suite, pour vraiment maximiser ce stint, en tendre, et puis réussir à prendre 2-3 positions, ou même aller chercher des undercuts, par rapport aux pilotes, qui ne sont pas encore entrés au stand, ou qui ont des stratégies un petit peu différentes, parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a 10 stratégies différentes, au moins, qu'on peut essayer, et on sait jamais vraiment, donc les stratégies sont chacun, donc il faut vraiment pousser jusqu'au bout, on sait jamais, peut-être qu'on a un pilote, qui est en tendre, tendre, médium, donc il fait 9 tours en tendre, en s'arrêtant une fois, et le 10ème tour, il est obligé de rentrer au stand, pour mettre les médiums, parce que bien sûr, je rappelle, que le médium est le pneu obligatoire, pour cette daily, donc, on peut avoir la stratégie qu'on veut, mais on est obligé, d'une manière ou d'une autre, de chaussée, le pneu médium, pour au moins un tour, vous voyez le pilote, un air lanté, qui est très, 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 zigzagant, j'ai envie de dire, dans les phases de freinage, là, on se retrouve de nouveau, avec le même problème, c'est un peu dommage, un peu de trafic, on va essayer, de dépasser, on va essayer de se préparer, pour tenter un dépassement, voir, ce que ça donne, 130 airs à la limite, de la sortie de piste, et si juste après, le panneau des 150, mètre en freine, le pilote néerlandais, je tente, bien sûr, de décroiser un petit peu, il me laisse la place à l'extérieur, ce qui est bien joué de sa part, pour ensuite, me permettre de passer à l'intérieur, j'ai l'aspiration sur le pilote britannique, devant, donc c'est plutôt pas mal, à trois tours de l'arrivée, avec, j'ai envie de dire, cette opportunité, d'aller chercher encore, le pilote allemand, qui a été, voilà, qui a fait un tour de plus, un tour de trop, j'ai envie de dire, sur GT Sport, des fois, si on fait, le tour de trop, ça peut être, une position de perdu, et c'est ce qui s'est passé, pour le pilote allemand, deux positions, deux perdus, on est juste derrière le pilote britannique, que je rappelle, je rappelle que le pilote britannique, est en médium, donc, là, je sais que je peux aller le chercher, je vois qu'il est en difficulté, dans les S, je comprends, je comprends, qu'il est, effectivement, en médium, ça me confirme, la situation, donc, il faut aller le chercher, d'assure, le plus vite, possible, à l'approche des deux Degner, fin des deux Degner, plutôt bien passé, à l'approche de l'épingle, je cherche, à me mettre, en position, mais il freine tellement tôt, à l'approche, de l'épingle, qu'il me laisse, carrément passer, bon, merci, de me laisser passer, il a compris, il a compris, que j'étais nettement plus rapide, merci à lui, de son intelligence de course, bien sûr, pour me permettre, pardon, facilement, de passer, on skip un petit peu, pour arriver au début, du 9ème tour, pourquoi le 9ème tour, parce que, comme je l'avais dit, tout à l'heure, il faut toujours penser, aux pilotes, qui sont dans des stratégies différentes, et le pilote français devant, qui était devant nous, au moment de l'incident, avec le pilote espagnol, vient de rentrer au stand, donc on peut peut-être, aller chercher, quelque chose d'intéressant, vous voyez qu'il est, un petit peu loin, malheureusement, de pilote français, et ça va nous permettre, de parler un petit peu, de ce circuit, de Suzuka, avec, on va dire, certaines, spécificités, assez intéressantes, notamment les S, ici, chercher les deux vibreurs, encore le vibreur, pas sortir trop large ici, venir encore chercher, le vibreur, ici, éviter de sortir, trop large, vraiment aller chercher, le vibreur bien à l'intérieur, bien se replacer, short shift, en 4ème, relâcher légèrement, pour pas trop sortir de la piste, full, full, full accélération, 5ème rapport, juste avant les 50 mètres, freinage, premier degneur, on coupe un petit peu, deuxième degneur, troisième rapport, on va chercher les vibreurs, éviter de sortir trop large, sur le vibreur extérieur, parce qu'on peut facilement, se retrouver dans le mur, 4ème, juste avant la fin, du vibreur à droite, freinage, première, réaccélération en première, de cette épargne, très difficile, on peut short shifter en 2ème, à la réaccélération, pour nous aider, notamment si on est en médium, 4ème, 5ème rapport, 6ème rapport, 200R, ici, c'est le 200R, spoon, freinage, juste au moment où il y a le tarmac, freinage en 4ème, en short shift, en rétrograde, en 3ème, pour aller bien chercher le vibreur, à l'intérieur, pas trop sortir ici, à l'extérieur du vibreur, sinon, pareil, on va sortir de la piste, ligne droite, 6ème, 130R, à fond, à fond, à l'approche du panneau des 50m, on tourne, juste après le panneau des 150, gros freinage, pour aller chercher le 2ème rapport, à l'intérieur, vibreur, vibreur, alors pas trop abusé, je sais qu'on peut abuser, mais ne le faites pas, en sortie, pas besoin d'aller chercher trop de vibreur, non plus, ça va vous déstabiliser, 4ème, 5ème, 6ème, et dernier tour, de course, avec cette GTR, Suzuka, c'est difficile, Suzuka, c'est difficile, alors, j'ai beaucoup bossé Suzuka, notamment à cause, de l'épreuve, le Red Bull Challenge, et franchement, Suzuka, alors, je sais que sur ce jeu, il est plutôt bien représenté, bien sûr, c'est un jeu japonais, donc il faut absolument, représenter Suzuka, de la meilleure des manières, j'aime beaucoup, Suzuka, quand tout se passe bien, mais ça se passe mal, j'aime pas du tout, ce qui est si j'ai failli me sortir de la piste, faire très attention, aux vibreurs extérieurs, sur la plupart des virages, mais, voilà, j'ai pas envie de critiquer le jeu aujourd'hui, parce que je trouve que, franchement, pour le coup, ça a été assez positif, et j'ai eu bien quand même, quand c'est positif, pas critiquer le jeu à chaque fois, mais franchement, cette daily est plaisante, je ne sais pas, quand est-ce qu'ils vont revenir, avec les FIA, je n'ai pas d'infos, par rapport aux FIA, donc si vous les avez, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire, j'attends aussi, vos retours, par rapport à l'incident, avec le pilote espagnol, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'est ma faute, est-ce que c'est la faute de l'espagnol, moi je pense plus, sincèrement, que ce soit de ma faute, j'ai pas, j'ai été trop agressif, mais j'en ai voulu trop d'un coup, et du coup, j'en ai payé un petit peu le prix, j'ai envie de dire, l'approche de la fin de la course, le pilote français qui est un petit peu en difficulté, on a commis 2-3 petites fautes, ce qui nous a empêché, vraiment de se mettre en position de dépassement, il a également des pneus neufs, donc on ne peut pas trop en demander non plus, 9ème position, en partant 16ème sur la grille, bon résultat, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à liker si c'est le cas, vraiment liker pour montrer votre soutien, et nous on se retrouve très vite pour la prochaine, ciao !